Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix Séguin et moi, des fois, on s'écrit, on s'envoie des SMS sur la musique. C'est un très, très grand mélomane, Félix. Je ne sais pas si tu aimes Jacques Dutron, mais il a 80 ans aujourd'hui, Félix. C'est la toune, l'opportuniste. Moi, je retourne ma veste toujours du bon côté. Ce n'est pas génial, cette chanson-là? C'est génial. C'est génial. D'ailleurs, parlant de musique, tiens, c'est vendredi, pour un peu de légèreté. J'ai manqué à mon grand désarroi, d'ailleurs, c'est Jean-Nicolas Gagné, notre patron à Cube, qui m'avait invité à prendre la place d'un de ses invités qui s'était désisté. J'ai manqué la prestation en hommage à Jacques Brel à la Place des Arts. Il paraît que c'est très bon. Le gars, il n'est pas seulement un imitateur, quoi. Oui, c'est ça. J'ai regardé et je regardais, comprends-tu, avec anticipation, les vidéos de cet homme-là qui refait le personnage de Brel, notamment. Écoute, je pense que... C'est quoi l'avance à mille temps que j'ai vu? C'était pareil. C'était pareil. Écoute, j'ai manqué ça. Il faut dire que Brel est comme facile un peu à imiter. Il est tellement typé. Il est caricatural. Oui, il est très caricatural, Brel. Mais je sais, Gilles Proulx m'en avait parlé. Il disait que c'était très bon. Écoute, tiens, une autre chanson beaucoup moins rigolote. Leonardo Rizzuto, le gars qui a fait une tentative d'assassinat sur sa personne, a été finalement arrêté. En tout cas, quelqu'un qui a à voir avec la tentative d'assassinat sur Leonardo Rizzuto, parce que, rappelle-toi bien, le 15 mars dernier, Leonardo Rizzuto, il est sur l'autoroute 440 dans son VUS de luxe. Il est en circulation dense et un autre véhicule se gare, pas se gare, mais plutôt se place à sa hauteur. Huit balles atteignent son véhicule et lui, il est blessé. Il prend la fuite réussie à enjamber le terre-plein. Et finalement, il va aboutir près de l'autoroute 13, les pneus en partie crevés de sa voiture dans le stationnement d'une coopérative funéraire. Il s'en est tiré, petit séjour à l'hôpital sorti. Sauf que là, on s'en est pris, comme disait Andrew Scopa, donc le mafieux Andrew Scopa, à qui moi et Éric Thibault, nous avons soutiré des confessions pendant des années. Quand on touche au Rizzuto, c'est comme si on touchait à la couronne du crime organisé. Pour reprendre l'expression anglaise qu'il disait, Scopa, il dit, « It's like they've touched the crown. » Alors, et c'est ça. Donc, maintenant, il y a l'enquête en cours. Depuis ce temps-là, tu sais qu'il y a eu des supputations sur le rôle des amis actuels de Léonard de Rizzuto dans la tentative d'assassinat le visant. Et là, maintenant, on procède à une arrestation deux jours après avoir installé un poste de commandement sur le boulevard des Laurentides en disant, « On sait pas mal ce qui s'est passé. On sait qu'il y a un véhicule Porsche Cayenne qui est impliqué. Puis là, on recherche un second Porsche Cayenne de couleur rouge cette fois-là. Alors, il semble que, je sais pas si c'est ça qui a porté fruit, mais à deux heures et demie cette nuit, écoute bien ça, le policier de l'Enerco, c'est-à-dire l'escouade nationale de répression contre le crime organisé, est arrivé à Mascouche et arrêté un homme de 32 ans, connu des services policiers. Quelqu'un qui, selon nos informations, serait dans le business de sous-traité, soit des contrats de meurtre. Comme on dit dans le milieu, un gars de gun, même les criminels et les policiers utilisent l'expression, c'est un gars de gun qu'on a arrêté. Est-ce que c'est le gars qui était en train de tirer? Est-ce que c'est le gars qui a fourni l'arme? Mais il semble, selon les policiers, qu'il y a un lien direct entre les deux événements. Mais là, Richard, imagine-toi ce qui se passe dans la salle d'interrogatoire du Grand Quartier Général de la Sûreté du Québec ou de la section du crime organisé à Mascouche. Imagine la stratégie des enquêteurs. Tu viens d'arrêter quelqu'un qui a touché, visé l'une des familles criminelles. Ça doit être une scène de film les plus puissantes. En tout cas, autrefois, la puissance, on pourra repasser là-dessus parce qu'elle est en état de disparition, mais une des familles les plus puissantes à avoir foulé le sol canadien, famille mafieuse. Tu t'es attaqué au seul fils vivant de Vito Rizzuto et là, on sait qu'on va t'identifier. T'imagines ce qui se passe? T'imagines comment les policiers gèrent ça? Moi, j'en ai vu des dizaines d'heures d'interrogatoires de ce type-là en disant, écoute, là, tu sais que les policiers, ils te font ce qu'ils appellent justement l'offre du parrain, qu'on appelle dans le milieu policier. Ils disent, écoute, t'as pas beaucoup d'options. Peut-être que quand tu vas sortir d'ici, ça va être toi le prochain. Si tu restes avec nous autres, tu parles un peu on peut te protéger, mais entre les deux, t'as pas d'avenue. C'est la seule chose que tu peux faire. C'est un ou l'autre. Est-ce qu'on offre encore une nouvelle identité et puis tu t'en vas vivre à Flinflon, Manitoba, sous un autre nom? C'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire, la finalité que t'évoques, ça se passe. C'est juste que c'est pas... Ça fait partie de la proposition. C'est sûr que si t'es capable, parce que les policiers utilisent le calque de l'anglais là-dessus, si t'es capable de virer quelqu'un, to turn him, de virer quelqu'un, comme ça, tu peux quand même, dépendamment de ce qu'il a fait, il a fait un jour. Dans ce cas-ci, s'ils ont déjà des preuves solides qui est impliqué directement, il n'y a pas de pouvoir négocier. Le gars, s'il est arrêté, il est entaché. Dans le milieu, les gens savent que lui, maintenant, c'est lui. Si tu retournes dans la jungle urbaine, tes jours sont comptés. Mais c'est ça. Le gars, c'est ça. Mais oui, vas-y, essaie de regarder, Richard, logiquement, tu viens de le dire. Prends Gérald Galland, 28 meurtres, il arrive, il se fait arrêter. Son organisation sait qu'il se fait arrêter. La police sait qu'elle entre ses filets. Son organisation sait qu'il parle ou il ne parle pas, mais c'est très probable qu'il parle, donc c'est déjà un homme mort. Qu'est-ce qu'il pouvait négocier, Gérald Galland? Quelques centaines de dollars de cantine par mois, une nouvelle identité quand il sort de prison. That's it. C'est pas un pont d'or, toujours. Je pensais à toi, je fais une petite parenthèse, on a parlé tantôt de musique, je te parle de cinéma et de théâtre très rapidement parce que justement, tu parlais de Galand et tu le sais que mon film québécois préféré depuis un bon bout, c'est vraiment une confession qui est inspirée du livre que tu as écrit avec ton confrère, ton camarade, un film extraordinaire et Luc Picard, c'est lui qui réalisait qu'il jouait Galand, était génial. Je l'ai vu hier sur scène, il jouait Riopelle. C'est la fameuse pièce de 4 heures qui dure 4 heures de temps de Robert Lepage et c'est Luc Picard qui joue Riopelle et tu sais, c'est deux personnages totalement à l'opposé. Il est aussi crédible dans Riopelle qu'il l'est dans Gérard Galand, mais tu sais, vraiment un autre personnage total. Mais quel film, est-ce qu'il est sorti en streaming encore, Galand, est-ce qu'on peut le voir? Est-ce qu'il l'aurait dans ça? Confession. Si vous volez sur une compagnie aérienne bien connue qui est la plus grande au Canada, moi je suis souvent assis à côté de quelqu'un qui regarde le film. Il est disponible dans l'avion. Je ne sais pas si c'est disponible en téléchargement, si on peut le voir chez Illico, entre autres, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, mais c'est un sacré film. En terminant, quelqu'un qu'on ne veut pas avoir comme voisin à Blainville, 106 chiens dans la maison. C'était quoi? Un chenille underground ou quoi? C'est un peu ça, mais ce qui est drôle, c'est que c'est dans le quartier. Ce n'est pas drôle. Sans ces chiens qui étaient vraiment maltraités, trouvés dans une résidence de Blainville, mais c'est dans le quartier Fontainebleau. Je ne sais pas si tu as vu les images, mais quand tu demeures dans Fontainebleau, c'est un bon niveau de vie. Il y a des grosses cabanes et ça s'est passé dans une grosse cabane, sur trois étages, sans ces chiens, dans un endroit qui était en train de pourrir d'urine et d'excréments. Alors, ça fait à noter. On a encore du travail à faire. Ça devait sentir le schmunk dans cette maison-là. Je veux dire, 106 chiens, pourquoi pas 107? Pourquoi pas 108 tant qu'à faire? On en a pas. Merci beaucoup. Mais 101. 101. Dalmatien. Bon week-end. On se reparle lundi. Félix Séguin du Bureau d'enquête. Salut. Bye. Bye. Martino.